Histoire 1 Papa, est-ce que je peux télécharger Roblox? Bien sûr. Vas-y. Y à Y, merci papa. Je veux trouver des amis. J'ai vraiment envie de jouer avec d'autres personnes. Cool. Mais n'oublie pas de manger. D'accord, papa. Dans le jeu Roblox. Waouh, c'est génial. J'adore mon look. Maintenant, trouvons des amis. Salut les gars. Je peux jouer avec vous? Euh, t'es qui toi? On te connaît pas. Peut-être qu'elle est nouvelle. Et alors? Je t'aime pas, dégage. Hein? J'ai fait quelque chose de mal? Ouais, t'es trop moche. Vraiment? Je pensais que j'étais mignonne. Eh? Quoi? T'es sérieuse? Sois pas si méchant avec elle. Au fait, ta tenue est trop cool. Bien sûr. Comment je peux avoir ce look? Il te faut des Robux pour ça. C'est quoi les Robux? T'es sérieuse? Les gars, arrêtez. Attendez, je veux vraiment jouer avec vous mais je sais pas comment avoir des Robux. Il faut payer pour avoir des Robux. Ça te permet d'acheter des nouvelles tenues. Ah, je vois. Attendez une seconde. Pas moyen que tu aies des Robux si vite. Pourquoi pas? J'ai demandé à ma mère et elle a dit non plusieurs fois. C'est que plus tard que mon copain m'a donné des Robux. Mais on n'est plus ensemble maintenant, ah. Waouh, t'es vraiment cruelle, Rose. Je sais, je sais. Merci. J'ai dû sauter le petit déjeuner pendant des semaines pour acheter des Robux. Ça m'a pris trois semaines. Oh là là, c'est dur. Ouais, c'était pas facile. Et toi? Moi? J'ai eu des Robux en cadeau d'un ami. Cool, je peux avoir des Robux maintenant. Ah, impossible. Pourquoi pas? Parce que je suis riche. Quoi? Attends dix minutes. Dix minutes plus tard. Tada! J'ai fini. Non, c'est pas vrai. T'es vraiment si riche? Tu pourrais avoir la tenue la plus chère. Impossible. Waouh, t'as l'air génial. Je peux jouer avec vous maintenant? Oh, bien sûr. Ah. Bienvenue dans l'équipe. Y à Y. Merci tout le monde. E. Deux heures plus tard. Oh, j'ai presque oublié. C'est quoi vos prénoms? À tous? Je m'appelle Rose. Moi, c'est Brian. Et moi, c'est Austin. Enchantée. Moi, c'est Nella. Ravi aussi. Nella, tu peux nous parler de ta vie et ta famille? Ouais, on est très curieux. Pourquoi vous êtes si curieux? C'est à cause de mes Robux? Ouais. Enfin non, et... On est juste curieux à propos de toi. Ouais, elle a raison. T'es vraiment intéressante. Vraiment? Merci les gars. Et... En fait, mon père est PDG, et je l'aide à gérer quelques-unes de ses entreprises. C'est pour ça que j'ai toujours eu beaucoup d'argent depuis que je suis petite. Waouh, c'est impressionnant. Waouh, t'es trop cool, Nella. C'est génial d'être ton amie. Soyons amies pour toujours, Nella. Oh mon Dieu, je vous adore. Euh... Nella, on peut parler en privé? Bien sûr. Pourquoi pas? Et... Qu'est-ce que tu veux lui dire? C'est aussi notre amie. Ouais, on va tous écouter. Non, c'est juste cinq minutes, d'accord. Ça prendra pas longtemps. C'est bon, Brian, je vais te parler. Merci, Nella. Alors, qu'est-ce qu'il y a? T'as pas remarqué un truc bizarre avec Rose et Austin? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Ils étaient un peu grincheux au début, mais maintenant ils sont super sympas. Je les aime bien. C'est ça le problème, fille. Je veux dire, tu es super richée. Et quoi? Tu ne m'aimes pas? Euh, non. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, peu importe. Je voulais juste te prévenir de ne pas trop leur faire confiance. Pourquoi? Je ne sais pas comment l'expliquer. Mais ne leur parle pas de ça. Sinon, ils vont nous détester, toi et moi. D'accord, j'ai compris. Pourquoi ça a pris si longtemps? On t'attendait. Désolé, je dois y aller maintenant. À plus tard, les gars. À bientôt. Il est vraiment bizarre. Ah, tu crois? Ouais, il ne parle pas beaucoup et fait mystérieux. Franchement, je ne l'aime pas trop. Mais toi, Nella, je t'aime bien. Eh, merci. Au fait, on se voit en vrai? Trop cool. Ouais, j'adore cette idée. On se voit demain. Tu peux demander à Brian de venir aussi? Bien sûr. T'inquiète pas. Merci beaucoup. Ensuite, on s'est rencontrés. Salut les gars. Je suis là, Nella. Oh là là, Nella. C'est moi, Rose. T'es magnifique, ma belle. Eh, merci. Salut les gars. Salut Brian. T'es super. Ah, merci. Et moi alors? Toi aussi, t'es génial. Je sais, ah. Ça vous dit qu'on aille dîner? C'est moi qui invite. Wow. Trop cool. J'adore ça. Ouais. Moi aussi. Euh, je peux payer avec toi. Non, ne t'inquiète pas, Brian. C'est mon cadeau pour vous. Mais? T'as pas entendu, Brian? Sois juste tranquille et viens avec nous. Allez, viens. D'accord. Après trois ans, on est toujours de bons amis. Je leur ai offert beaucoup de cadeaux, mais Brian n'en a jamais accepté. Papa. Aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Tu n'as pas oublié, hein? Comment pourrais-je oublier? J'ai déjà acheté un cadeau pour toi. Oh mon Dieu. Merci, papa. De rien. Et joyeux anniversaire, princesse. Eh, merci papa. Oh. Je peux inviter mes amis à la fête? Bien sûr, vas-y. Y à Y. Je vais leur dire. Dans le jeu Roblox. Salut les gars. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Cool. Enfin, oui. On sait que c'est ton anniversaire. On a préparé un cadeau pour toi. Oh wow. Merci beaucoup, les gars. Malheureusement, je n'ai rien préparé. Ce n'est pas grave, Brian. N'oublie juste pas de venir à ma fête. Une fête? Oh mon Dieu, on adore ça. Génial. C'est quand? À 19h. Super. On sera là. Cool. Avant la fête, vous voulez jouer à un jeu? Bien sûr, ma fille. Oui, pourquoi pas. Ouais, jouons à Murder Mystery 2. Non, je veux juste jouer à Roblox. D'accord. À vos ordres, princesse. Austin, je ne suis pas une princesse. Si, tu es une princesse. Tu es Larry. Enfin, tu es la personne la plus gentille qu'on ait rencontrée. Il a raison, Nella. On t'aime pour ce que tu es. Oui, c'est vrai. Oh, les gars. Je vous aime tous aussi. Au fait, ta tenue est magnifique. Combien de Robux tu as? J'ai 10 milliards de Robux et un million de diamants. Oh mon Dieu. Quoi? Tu es la personne la plus riche que j'ai jamais rencontrée. Austin. Hugues, je suis vraiment désolé, Nella. Je ne voulais pas te déranger. Tu es trop poli, Brian. Euh, Nella, je peux te parler de quelque chose? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Brian et Rose, vous pouvez nous laisser un moment? D'accord. J'ai... J'ai quelque chose d'important à dire. Je t'écoute. Je t'aime, Nella. Tu veux être ma petite amie? Peu, Austin. On se connaît depuis plus de trois ans. Mais je te vois juste comme un ami. Je suis vraiment désolée. Pourquoi? Tu ne m'aimes pas? Non, ce n'est pas ça. Je te vois juste comme un ami. D'accord, je comprends. Mais on reste amis, hein? Bien sûr. J'ai encore une autre chose à demander. Vas-y. J'ai eu des moments difficiles ces derniers temps. Tu pourrais me donner mille Robux? Je vais te donner un million de Robux. Quoi? C'est trop? Je ne peux pas accepter ça. C'est bon, mon pote. Ce n'est pas grand-chose pour moi. Et tu n'as même pas besoin de me rembourser. Oh mon Dieu, merci, Nella. Tu es trop gentille. De rien, Austin. Vous parliez de quoi, tous les deux? Rien d'important. Ouais, juste un petit truc. Bon, on joue? Ouais. Quatre heures plus tard. Nella. Viens ici. Je dois te parler. D'accord, papa. Les gars, je dois y aller. À plus tard. À plus tard. Hé, Austin, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu lui as dit? Rien d'important. Je ne peux pas leur dire qu'elle m'a donné un million de Robux. Dis-le. D'accord. Je lui ai demandé d'être ma petite amie. Quoi? Vraiment? Comment tu peux dire ça? Si tu deviens son copain. Ça veut dire que tu seras bientôt riche. Vous ne pouvez pas dire ça. Je veux juste être son copain. Je l'aime, c'est tout. Hugues, c'est tellement romantique. Tu ne peux pas faire ça, Austin. Elle nous appartient. Qu'est-ce que tu veux dire, Brian? Ce que je veux dire? Vous savez tous de quoi je parle. Ne faites pas semblant de ne pas savoir. On traîne avec elle juste parce qu'elle est riche. Tais-toi, Brian. C'est ma meilleure amie. Je ne suis pas comme toi. Ouais, moi non plus. Je tiens vraiment à elle. C'est ridicule. Austin, t'as bien reçu ces Robux, non? Que quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Regarde ta tenue. Tu disais que tu n'avais pas d'argent pour des Robux. Mais maintenant, tu portes quelque chose de cher. T'as pas pu avoir de l'argent aussi vite, à moins que... Austin, dis la vérité. Hugues, d'accord. Elle m'a donné un million de Robux. Quoi? C'est beaucoup trop. Je te l'avais dit. Mais elle me l'a donnée toute seule. Je ne l'ai pas demandé. Ouais, c'est ça? Je dis la vérité. Non, tu mens. Elle ne nous donne rien à moins qu'on le demande. Je te jure que je ne mens pas. Menteur. Ah! Regardez-vous tous. C'est ma meilleure amie. Je l'aime vraiment. Vous êtes tous des menteurs. T'as dit que t'étais pas comme Brian. Non, je le suis pas. Ah! Maintenant tu mens aussi. Peu importe, je sais ce que je fais. Je ne suis pas comme vous. C'est évident. Après la fête. Dans le salon. Ma chérie, je dois te parler. Oui, papa? J'ai des doutes sur tes amis. Qu'est-ce qui ne va pas avec eux? Je ne sais pas exactement. Mais on dirait qu'ils traînent avec toi juste parce que tu es riche. Non, tu te trompes. Mes amis ne sont pas comme ça. Ne t'inquiète pas, papa. Néla, j'ai rencontré beaucoup de gens dans ce monde. Et tes amis ressemblent à des ticons. Ils ne ressemblent pas à des amis, ils ressemblent plutôt à des hommes d'affaires. Qu'est-ce que tu veux dire, papa? Je ne comprends pas. Je veux dire que parfois, les gens sont gentils juste parce que tu as de l'argent. Et alors? Je peux avoir plus d'amis. C'est bien d'avoir des amis. Mais s'ils ne tiennent pas vraiment à toi, quand tu es riche, tout le monde veut être proche de toi. Oui, j'ai remarqué ça. Mais quand tu n'as rien ou que tu es pauvre, ils risquent de te laisser tomber et de te mépriser. Je ne veux pas que ça arrive. Ne t'inquiète pas, il y aura toujours quelqu'un d'honnête avec toi. Il y a 7 milliards de personnes dans ce monde. Tu trouveras un vrai ami. Fais-moi confiance. Oui, merci papa. J'ai compris. Le lendemain. Que dois-je faire maintenant? Peut-être que papa avait raison à leur sujet. Ah, je sais quoi faire. Je vais demander de l'aide. Salut bestie. J'ai besoin de ton aide. Ouais. C'est quoi le problème? Je commence à avoir des doutes sur certains de mes amis dans Roblox. Qu'est-ce que je devrais faire? Tu penses qu'ils jouent avec toi juste pour l'argent? Ah, je le savais. Ne te moque pas de moi, corne. Ne m'appelle pas comme ça. Eh bien, tu pourrais leur mentir un peu. Genre quoi? Par exemple, dis-leur que ta famille a fait faillite. Oh. Super idée. Ouais, je sais. Merci bestie. Je vais essayer tout de suite. Ah, d'accord, fille. Sur le chat de groupe Roblox. Les gars, je suis de retour. Salut, fille. Bonjour, Nella. Quoi de neuf? Les gars, j'ai une mauvaise nouvelle. Quoi? Ça va aller, fille. On sera toujours là pour toi. Oui, Rose a raison. Merci, les gars. Le truc, c'est que mon père vient de faire faillite. Quoi? En pleurs. Maintenant, on n'a plus d'endroit où rester. Attends, ça veut dire que tu es sans-abri maintenant? Oui, s'il vous plaît, aidez-moi, les gars. Alors, combien de Robux as-tu maintenant? Un. Qu'est-ce que tu veux dire, Austin? Je pense que les pauvres comme toi devraient nous donner tous leurs Robux. Quoi? Pourquoi? Parce que les pauvres ne devraient pas jouer à Roblox. Comment tu peux me parler comme ça? On n'était pas des besties? On est amis seulement quand tu as de l'argent. Maintenant, donne-nous tes Robux et sors d'ici. Ah, c'est vrai. Comment tu peux me faire ça, Austin? Tu disais que tu m'aimais. Du, tu es bête ou quoi? J'aime ton argent, pas toi. T'es vraiment un salaud. J'ai peur. Qu'est-ce que tu vas faire, me frapper avec ton argent? Oups. T'as plus d'argent maintenant, j'avais oublié, ah. Ah, bien joué, Austin. Je sais. Arrêtez tout de suite, ça suffit. Brian. Du, qu'est-ce que tu fais semblant, Brian? T'étais pas avec elle juste pour son argent, toi aussi? Oui, t'as raison. Mais je ne la harcèle pas. Vous êtes juste méchant. Fais pas de héros. Tu as l'air tellement stupide, Brian. Je suis pas un héros ou quoi que ce soit. Je suis juste une personne normale. Mais ne la traitez pas comme ça, c'est tout. Merci, Brian. Hugues, partons d'ici, Austin. Je n'ai pas de temps pour leur parler. Ouais, t'as raison, partons. Je ne peux pas croire qu'ils m'ont fait ça. Ça va aller, Nella. Tout ira bien. Tu as dit que tu jouais avec moi juste pour l'argent. Alors, pourquoi tu m'aides? Je suis comme toi. Mon père a aussi fait faillite. Oh, je suis désolé. C'est bon, on va bien maintenant. Mais on est plus riches. Dès le début, je savais que Rose et Austin étaient comme ça. Mais je ne voulais pas te le dire. Pourquoi? C'est mieux si tu t'en rends compte toi-même. Oh, je comprends. Merci, Brian. Ne me remercie pas. Je n'ai rien fait. Alors, on est toujours amis? Oui, bien sûr. Toi et ton père pouvaient rester chez moi. Ça doit être dur pour vous deux. Ah, merci, Brian, mais on va bien. Ne t'inquiète pas. Que veux-tu dire? Mon père n'a pas fait faillite. Quoi? Tu as menti? Oui. Pourquoi? Je voulais juste savoir qui étaient mes vrais amis. Et maintenant tu vois. Oh, je comprends. Maligne, la fille. Tu es trop gentil, garçon. Maintenant, je sais qui est mon vrai bestie. Ah, je serai toujours ton ami. Seulement un ami? On devrait aller plus loin. Que veux-tu dire? Tu veux être mon copain? Waouh, tu n'es pas une princesse. Tu es une reine. Je sais. Ah. Alors, quelle est ta réponse? Bien sûr, ma reine. Je serai ton roi. Oh, je t'aime, Brian. Je t'aime aussi, Nella. Quelques temps plus tard. Hugues, je m'ennuie tellement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être qu'on peut trouver un ami riche. Super idée. Allons-y. Tu es belle aujourd'hui, chérie. Ah ouais, regarde-toi. Hé les gars, on est là-bas et on s'ennuie tellement. Ouais, on peut jouer avec vous? Quoi, Rose? Quoi? Nella? C'est toi? Et alors? Ah, t'es encore là? Ouais, maintenant sors et donne-nous tes Robux. Pauvre Noob. Ferme-la. Vous n'êtes même pas digne de lui parler. Ah ouais? Le plus riche a le droit de parler. Ouais, on a juste pitié de son père. Même si la maison est en faillite, elle achète encore des Robux. Ces Robux auraient dû être à nous. Ouais, si t'es pauvre, dégage. Vous? Ah ah. Pourquoi je devrais? Je suis évidemment plus riche que vous. Que quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? J'ai fait semblant d'être en faillite pour voir comment vous me traiteriez. Et Brian avait raison, vous êtes horrible. Quoi? Donc tu nous as menti? Comment oses-tu? Quoi? Je voulais le faire, et alors? Vous allez me frapper? Ou utiliser votre argent pour me frapper? Oups, désolé, vous n'avez pas d'argent. Pauvre de vous. Tais-toi. Fais pas semblant d'être riche pour ensuite nous mépriser. Vous étiez les premiers à me mépriser. Comment osez-vous me crier dessus maintenant? Hugues. Oh, on est désolé, Nella. Tu peux nous pardonner? Non merci. Je ne réutilise pas ce que j'ai jeté. Salut, et ne me revois jamais. Attends. On a besoin de toi. Attends-nous, Nella. La fermez-vous, vous deux. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Elle n'est pas du genre à se laisser avoir. À l'avenir, traitez mieux les autres. Certaines personnes feront semblant d'être vos amies et profiteront de vous. Mais ne vous inquiétez pas, il y aura toujours des gens honnêtes. Fin. Histoire 2. Salut, ma chérie. Salut, maman. Comment ça va? Je vais me marier. Quoi? C'est qui, le gars? Il s'appelle Daniel. Il n'a pas divorcé récemment? Je ne pense pas qu'il soit fait pour toi. Bella, écoute-moi. Il n'était peut-être pas génial avant. Mais maintenant, il me traite vraiment bien. Je pense qu'il a changé. Peu importe, je veux juste que tu sois heureuse. Merci, Bella. Deux jours plus tard. Bonjour à tous. Salut, chérie. Salut. Qui est cette petite princesse? Je m'appelle Bella. C'est ma fille. Alors, vous voulez aller au centre commercial? On doit t'acheter quelques trucs pour le mariage. D'accord. Au centre commercial. Maman, je veux acheter des jouets. Vas-y, prends ce que tu veux. Quoi? Chérie, je pensais que... Tu m'aimes? Oui, bien sûr. Alors ne dis rien, d'accord? D'accord. Bien. Tu trouves cette robe de mariée belle? Hum, elle a l'air bien. Parfait, je vais la prendre. D'accord, mais combien elle coûte? Elle coûte environ 3000 dollars. Oh, je pensais qu'elle était à environ 1000 dollars. Ne me dis pas que tu ne vas pas l'acheter. Non, je n'ai pas dit ça. Oh mon Dieu, mon salaire de ce mois-ci. Ah, je t'aime. Un peu plus tard. Prends plein de choses. Tu as déjà fini de choisir? C'est fini, maman. Pourquoi as-tu acheté autant, Bella? C'est un secret. Allons payer. Veuillez me faire payer. Le total est de 5000 dollars. Chérie, c'est à toi. D'accord. Merci. Aujourd'hui, c'est spécial. Je suis d'accord. On a fini ici? Allons rentrer et nous reposer. Comment ça, fini? Je suis tellement fatiguée maintenant. Je ne peux pas faire à manger ce soir. Alors? On va manger chez Loteria. Oui. J'adore Loteria. Bien sûr. Chez Loteria. Bonjour. Comment puis-je vous aider? Donnez-moi le plat le plus cher. C'est le combo poulet, frites et hamburgers. Maman, tu es la meilleure. Ah! J'ai bien entendu. Oui, tu as bien entendu. Oh non, mon argent. C'est tellement bon. Trop délicieux. Moi aussi, je trouve. 30 minutes plus tard. Maman, regarde ce chien mignon. Ne le touche pas, Bella. Il est sale. Ta mère a raison. Mais je veux le garder. S'il te plaît. On en parlera plus tard. Allons à la maison. Mais... Cours dans la rue. Poursuis le chien. Bella, arrête. Cours après Bella. Fais attention, chérie. Une voiture percute la mère de Bella et s'enfuit. Non. Oh non, maman, je suis tellement désolée. C'est à cause de ce chien. Réveille-toi, chérie. S'évanouit. À l'hôpital. Comment va ma femme, docteur? Elle est gravement blessée. Nous avons fait de notre mieux, mais ça empire. C'est de ma faute. Docteur, s'il vous plaît, sauvez-la. Restez calme, je vous tiendrai informé dès que possible. Oui, docteur. Trois heures plus tard. Comment va-t-elle maintenant? Je suis désolé de vous dire que votre mère est décédée. Nous avons fait tout notre possible. Non, non, non. Ma maman. Oh non. Mon amour. Deux jours plus tard à la maison. Bella, viens manger. Je ne veux pas manger. Mais tu n'as rien mangé depuis deux jours. Tu vas te rendre malade. Laisse-moi tranquille. Ne sois pas comme ça. J'ai promis à ta mère de prendre soin de toi. Si tu te comportes bien, ta maman sera heureuse. D'accord. Super, je sors un moment. Fais tes devoirs pendant que je suis parti. Appelle-moi si tu as besoin de quelque chose. D'accord, toujours triste. Envoie un message à Lisa. Textant. Salut, bestie. Salut, bestie. Tu n'étais pas à l'école depuis deux jours. Que se passe-t-il ? Ma mère est décédée. Oh non, je suis tellement désolée. Ça va. Alors, tu vis avec qui maintenant ? Je vis avec mon beau-père. Bon, au moins tu n'es pas seul. Mais... Mais quoi ? Il sort souvent. Je pense qu'il a peut-être quelqu'un d'autre. C'est impossible. Si c'est vrai, c'est vraiment mauvais. Ouais. Pense un instant. Ah. J'ai un plan. Qu'est-ce que c'est ? Je vais t'aider à découvrir la vérité. Je ne sais pas si je devrais. C'est vraiment important. Tu dois savoir qui il est vraiment. Je pense que tu as raison. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Suis juste mon plan. D'accord. Au parc. Chéri, pourquoi tu m'amènes toujours ici ? Parce que je ne veux pas que quelqu'un nous voie. Tu es déjà marié ? Non, je ne le suis pas. Alors la prochaine fois, on ne se cache pas. Je n'aime pas ça. Je veux que tout soit public. D'accord. La prochaine fois, on le fera. Tu te souviens bien de ça. Salut, papa. Bella, qu'est-ce que tu fais ici ? Papa ? Tu as dit que tu n'étais pas mariée. C'est ma fille adoptive. Non, c'est ta vraie fille. Oh mon Dieu. Comment as-tu osé me mentir ? Gifle Daniel. Aïe. C'est un malentendu. Laisse-moi expliquer. Tais-toi. Sors de ma vie. Tu n'es pas digne de confiance. S'en va. Contente maintenant, Bella ? Tu ne peux pas lui en vouloir. Comment as-tu pu sortir en rendez-vous et la laisser seule ? Moi. Tu es le méchant ici. Je ne te croyais pas comme ça. Je suis tellement déçue de toi. Ce n'est pas vrai. Ne viens plus à la maison. Heureusement que ma mère ne t'a pas épousée. On y va, Bella. Bien sûr. Mon plan a marché, mais c'est quand même triste. Pleure. Ne pleure pas, je suis là. Merci, Lisa. Tu es tout ce qu'il me reste. Je ne te laisserai jamais. On va tout recommencer. Je aussi. Je ne peux pas laisser ma maman être triste au paradis. Exactement. Trois mois plus tard. Pourquoi ce chien est ici ? Je dois me venger de lui. Cours loin. Cours après le chien. Oh mon Dieu, je suis tellement fatiguée. Je n'arrive plus à le suivre. Attends, c'est quoi ça ? Vois le magasin de peluches. Entre à l'intérieur. Tout à coup, les souvenirs reviennent. La mère de Bella l'amenait ici pour des cadeaux d'anniversaire. Ma maman me manque tellement. Maman, reviens, s'il te plaît. Une femme sort. Bella. Maman. Maman. Tu es là. Cours pour embrasser sa mère. Est-ce que c'est réel ? Je pensais que tu étais partie. Le docteur a dit que tu étais décédée. Voici ce qui s'est passé. Le docteur m'a confondue avec une autre patiente. Et elle n'a pas eu la même chance que moi. Mais pourquoi tu n'es pas revenu plus tôt ? Je me suis réveillée il y a peu de temps. Et un chien m'a menée ici. Encore ce chien. Je ne sais pas si je dois l'aimer ou le détester. Ah, je ne déteste plus les chiens. Maman a vraiment changé. Où est Daniel ? C'est un mauvais gars. Que veux-tu dire ? Raconte tout à sa maman. Oh mon Dieu ! Je pensais que c'était une bonne personne. Moi aussi. Dès là, j'ai quelque chose d'important à te dire. C'est quoi, maman ? Viens ici, Georges. Salut, maman. Quoi ? Maman ? Dès là, voici le fils du docteur qui m'a sauvée. J'ai promis de te marier avec son fils. Vraiment ? Oui. Béla, tu es tellement belle. Je t'aime bien. Mais moi ? Ne t'inquiète pas, tu n'as pas à décider. On prendra le temps de se connaître. D'accord. Si c'est ce que maman veut. Son retour est la plus grande joie de ma vie. Regarde sa maman et sourit. Merci, Béla. Après sept mois, Béla a accepté d'épouser Georges et a vécu heureuse avec sa maman. Lisa est devenue une belle jeune femme, a étudié en France et est devenue une avocate célèbre. Daniel est tombé amoureux de beaucoup de gens par la suite, mais ils l'ont tous quitté. Fin. Merci, Béla.